Ok, troisième épisode, ce coup-ci je vais faire attention un peu plus aux chronos qu'il y a en haut de mon écran, et que vous ne voyez pas. Donc, allons-y. Oui, c'est ça, on était de toute façon à la fin du tour. Hercules Alpha Centauri se rapproche du Père Cauré pour l'arrivée au prochain d'année. Oh la vache, oh non ! Bonne nouvelle ça ! Ok, donc on a Hercule, alors apparemment je ne sais pas si c'est une lune ou un soleil de plus, qui va se rapprocher, et on va avoir des attaques d'extraterrestres beaucoup plus intenses. Projet ennemi déclenché. Et ce, pendant les 20 prochaines années. Ok, c'est un bon h. En quoi vos souffrances me concernent-elles ? La douleur, l'agonie même, ne sont rien de plus que des informations pour l'essence, des données dont se nourrit l'ordinateur de l'esprit. La leçon est simple, vous avez reçu les informations, maintenant agissez. Prenez le contrôle des entrées, et vous maîtriserez les résultats. Président Chen Yiyang, essai sur l'esprit et la matière. Ok, le monde virtuel. Et ce coup-ci, vous avez eu le droit à la cinématique de ce projet terminé. Projet secret. Donc, la technologie... Donc, le monde virtuel, ok. Alors, c'est lié à la technologie des réseaux planétaires. Donc, outre leur effet normal, les nœuds de réseau comportent comme les théâtres holographiques, qu'on n'a pas encore vu. Pour chaque base, divise par deux le nombre de droïdes et augmente la puissance psy de la base de 50%. Donc, ça veut dire que nos bases sont 50% plus de résistance aux attaques des verts télépathes. Et les droïdes... Alors, les droïdes, on s'en sert en fait dans les bases, mais il faut qu'on en ait le moins possible, parce que les droïdes peuvent se révolter. Et si elles se révoltent, elles paralysent une base, quoi. Elles paralysent presque la base. Bon, ok. Je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque. Je vais traverser le territoire de la... Production terminée. Je vais l'envoyer là-bas. Ce tour est terminé. Ce tour est terminé. Oh, non, plus j'ai un. Ah, d'accord. Donc, il a gueulé parce qu'on a... On a un vaisseau près de... Enfin, donc, il faut qu'on soit en traité, enfin, en pacte de fraternité pour... D'accord, ouais, puis ça a été retourné ici, évidemment. Ok, on va demander le pacte de fraternité pour pouvoir traverser le territoire de Frère Lala. Comme ça, ce sera fait. La carte des factions dévot contre la technologie écologie Centauri. Ouais. Ouais, 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 pourquoi pas ? Oui, oui, je veux bien. Ouais, ce serait sympa. Ça me permet de découvrir un peu plus la carte. Je crois que j'ai une proposition à vous faire. C'est un pacte de fraternité. Je me suis fancé. Je me suis fancé. Si on est en pacte de fraternité, on découvre obligatoirement nos cartes. On n'a pas besoin de les échanger. Ça se fait automatiquement. Je viens de vendre une technologie pour rien. Pour strictement rien. Oh, le con. Bon, ça ne fait rien. C'est des... Bon, mais voilà. C'est trop faire rien. Mais bon, voilà. C'est... Il suffit... Ma bonne volonté, mon amitié. D'accord. Ok, c'est un bon. C'est cool, le mec. Le pacte de fraternité. Allez, dis-moi ton prix. Les secrets du cerveau humain. Rien que ça. Allez. C'est bien pour notre pacte de fraternité. Ok, je crois que nous en allons terminer. Ok, ce coup-ci, je vais pouvoir traverser son territoire. Enfin, déjà, je le vois et en fait, il n'y avait rien à traverser. Ok, c'est cool. Ok, la capse colonie qui était là-bas, là. Je ne l'ai pas encore formée. Rassurez-moi, je ne l'ai pas encore formée. Ah oui, et puis donc, oui, j'ai la carte des deux veaux également. Ouais. Donc, ils ont un territoire assez vaste aussi, eux. La capse colonie, elle est où ? Elle est là. Tu vas annuler les ordres. En fait, pas tant que ça. Tu ne vas pas te mettre là. Tu vas te mettre ici, carrément, en bordure. Voilà. Bon, ben, résultat, ben, on change de projet. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas découvert ? Donc, par là, il n'y a rien. Par là, on ne sait pas. Mais à mon avis, ici, ça ne ramène pas... Ah, il y a une bosse, là ! L'occasion, ici, c'est une branche qui amène vers autre chose. Donc, on va... Bon, pour le moment, on va stocker l'idée. Toi, pareil. C'est quoi, ça ? Eh oh ! Eh oh ! Ouais, ben, oh ! Eh oh ! Allez, là, on va dans l'ivalent… Voilà. Ah, on va dans les dishes. Ouais, on va dans les dishes. je n'ai pas confiance avec son équipe de repérage s'il me chie dans les bottes ça ne va pas le faire je vous jure que ça ne va pas le faire s'il me vole une technologie dans le nouvel armazage je vais l'avoir très mal je le sauvegarder non c'est bon il est passé à travers en fait il va ailleurs ok interlude du livre de planète ok alors attendez je vais juste relancer l'enregistrement pour vous lire ça on va le lire ensemble alors marchant seul dans les couloirs de la base universitaire alors dans la base de base universitaire c'est un peu con mais bon vous parcourez les rapports de sécurité relatifs aux récentes attaques de terribles vertes et les pattes des essaims appelés nids et de ces cauchemars marbrés de 10 cm de long se sont récemment répandus lors se sont répandus hors des parterres fongiques et menacent maintenant d'envahir la base dans plusieurs zones les victimes sont psychologiquement paralysées par la terreur et meurent dans d'atroces souffrances lorsque le vert creuse dans leur cerveau et s'y implante et y implante ces vers ces larves affamées que du bonheur quoi alors seules les équipes de sécurité les plus expérimentées peuvent surmonter leur peur assez longtemps pour mettre en marche le lance-flammes qui tiendra le vert et les pattes le vert à distance à l'évidence vous devrez gérer attentivement le moral des troupes de plus la terreur et l'effet de surprise augmente considérablement le nombre de morts lors de ces rencontres il est important de frapper en premier dès que le nid de vert et les pattes sont détectés vous envisagez d'ordonner il est important de frapper en premier dès que le nid de vert et les pattes sont détectés oula j'ai du mal à lire moi vous envisagez d'ordonner un certain déclenchement de formeuse un certain détachement de formeuse attendez j'ai deux certains vous envisagez d'ordonner à certains détachement de formeuse de mettre en place des détecteurs près des bases menacées afin d'améliorer le système de détection voilà je suis arrivé à lire cette phrase quand même bon ok certains vices manquent de justesse parce qu'ils sont déficients d'autres parce qu'ils sont excessifs en pensée ou en action alors que la vertu trouve et choisit le juste milieu Aristote, éthique à Nicomac, liaison de données le calcul ethnique alors intégrité intellectuelle et raccordement génétique ok et on a les crèches pour enfants démocratique c'est quoi ça tiens les démocratiques permettent aux citoyens de participer au gouvernement et renonce à ok ce tour est terminé ok on continue ce tour est tergé ennemi déclenché euh paradigme utérimique je suis sur production terminée je sais pas ce qu'il fout dans ma base l'autre mais ça me plaît pas impact et squad ouais on va toujours le laisser non ça fait qu'il fait traverser mes bases il dirige vers la faction des devosses mais des devosses des dévots pardon euh je je sais pas ce qu'il fout là quoi ce tour est terminé ayant maintenant établi un périmètre sûr nous nous sommes relativement protégés des incursions ennemies mais contre les attaques en apparence aléatoires de la vie indigène de la planète seul notre jeu de capteur d'alerte peut nous aider car les vertes et les pattes s'infiltrent dans chaque crevasse et ronge tout ce qui est plus mou que l'acier plasma les dit d'aider au sky les premières années plus mou que l'acier placement ok oui donc les villes le périmètre de défense ce tour est terminé juste je vais aller voir c'est euh le note commande ah oui ok énergie insuffisante ok plus que trois tours pour développer ça euh l'autre base là qu'est-ce qu'il fait impacte et squad non tu vas changer j'en fais assez euh tu vas nous faire le périmètre de défense et ton gouverneur il a quel goût parce que ok le citoyen est spécialisé enfin le gouverneur j'allais euh et je t'ai dit de changer pour 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 le périmètre de défense euh après la crèche pour enfants on fera un autre euh d'autres recherches ok euh sur de foot là bas ce tour est terminé les renseignements le premier principe de la guerre doivent constituer le fondement de tous vos efforts connais bien sûr ton ennemi mais en le connaissant n'oublie pas avant tout de te connaître toi même le commandant qui adhère à ce concept essentiel de la bataille gagnera même avec des forces inférieures manuel de bataille spartiate ok j'espère que mon enregistrement c'est pas terminé j'ai pas regardé le chrono projet terminé ok c'est bon ouais vous l'avez eu bon ok donc doctrine de loyauté euh centre de commande il reste encore 4 minutes au chrono donc c'est bon euh centre de commande ok sorti enfin 4 minutes pour la première partie euh ok on crée la base ok ouais oui bah oui ce que je voulais c'est que tu euh bah ouais crée oula excusez moi crée ton impact et squat pour euh mais ça c'est pas plus rentable quand je regarde ah oui oui c'est des nutriments dans celui ok d'accord ce tour est terminé euh ouais fin du tour euh Hercule s'éloigne les formes de vie devraient revenir à leur niveau normal ce tour est terminé ok alors euh mes bases mes bases toi tu fais toujours ta crèche toi tu es toujours sur le paradigme météorologique euh ouais donc ça c'est ce que fait euh lal on peut pas accélérer ouais on peut l'accélérer ok et par contre il y a toujours la base sensible qui l'a pas la ouais passe mon frère là là qu'est-ce qu'il me veut qu'est-ce qu'il me veut et les emmerdes commencent ok donc frère là les sœurs Myriam ne s'entendent pas euh donc euh donc il va falloir donc donc là on va voir ce qu'on peut faire on va voir ce qu'on peut faire euh échange de technologie j'accepte Observez le Razorbic alors qu'il s'occupe si soigneusement des bourgeons fongiques juste la bonne quantité de jaune puis une petite touche de rose suivez les lucioles lorsqu'elles rassemblent et organisent les sports tombés quel ordre supérieur guide leur travail je pèse mes mots quelqu'un ou quelque chose régit l'écologie de cette planète Lady Daedra Sky rêve de planète l'empathie centaurie euh alors là on a plusieurs choix soit on se les laisse taper entre eux sachant que l'Alle à force de nous voir en fait ne pas ne pas l'aider risque de briser son pacte fraternel et de se le rebeller également contre nous dès qu'il aura euh réussi à descendre euh euh Myriam par contre euh nous ce qu'on peut faire c'est éventuellement aussi lui dire d'arrêter sa vendetta euh mais on va les laisser encore un petit peu taper sur la tronche on va surveiller ça de près euh donc voilà donc il y a quand même un petit peu une notion de de comment de de politique extérieure qui est assez intéressante dans Alpha Centaurie euh mais voilà en gros euh donc euh Sœur Myriam et Lal de toute façon comme dans toutes les parties dans pratiquement toutes les parties ils s'entendent pas euh je relance le record voilà deuxième partie donc euh et on va ah non un pato squad tu vas me changer ça toi énergie insuffisante Non, c'est pas accélérer que je veux c'est euh tu vas me changer l'ordre oui y a des trucs à changer euh ok les 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 guildes des empathiques alors ça on va on va Non 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 efface efface pas ce que je voulais faire euh je voulais que tu changes pas, que tu me donne euh pas que tu donnes un ordre projet déclenché euh tu vas tu vas putain 1500 32 tours On est déjà en 2212 Donc 100 ans se sont écoulés Sachant que Pour que ce soit crédible Au niveau des années Les dirigeants des factions Ont des sérums de longévité Dans le jeu Vous allez voir ça dans le prochain Enfin dans un des prochains interludes de planète Bon on va continuer Le code génétique ne spécifie pas Et ne peut spécifier la nature Et la position de chaque capillaire dans le corps Ou de chaque neurone dans le cerveau Ce qu'il peut faire C'est décrire le schéma fractal sous-jacent Qu'il est créé Academicia Prokhor Zakharov Génétique non linéaire Ok Ce tour est terminé Eh n'empêche au niveau des Non je sais pas ce que je voulais C'était ça Et c'était Voilà des factions dominantes N'empêche on cartonne On cartonne sur cette partie Militairement je sais pas ce qu'on vaut Mais au niveau des Au niveau des technologies On cartonne Ce tour est terminé Qu'est-ce qui donne ici 14 tours A mon avis si j'accélère Ce ne donnera pas grand chose La crèche pour enfants En tant que je peux l'accélérer On va tout de suite donner les ordres suivants Il y a la bourse qu'on pourrait éventuellement donner Mais Allez on va Se lancer dans les infrastructures Et ensuite on verra Pareil ici pour le paradigme météorologique Là on va On va redonner le reste Alors les paramètres de défense évidemment La crèche pour enfants Le laboratoire L'hôpital de recherche Le dôme de pression Et tu t'attaqueras à la bourse de commerce Ouais Bon là on est peinard Pour un sacré bout de temps Au niveau de la gestion de ces bases là Ensuite ici La guilde d'empathie Donc on va Ok Ensuite on va donner Pareil Donc les différentes Les différentes infrastructures Ok Donc là on n'a pas intérêt à rentrer en guerre Des soins et une éducation convenable pour nos enfants Reste la pierre angulaire de tout notre effort de colonisation Les enfants ne représentent pas seulement notre avenir Ils déterminent sur beaucoup de points notre présent Les hommes et les femmes travaillent plus dur En sachant leurs enfants en sécurité et à proximité Et n'oubliez jamais Qu'avec des enfants présents Les parents défendront leur foyer jusqu'à la mort Colonel Corazon Santiago Planète guide du survivant J'ai envie de tenter un truc là Parce que j'ai regardé un truc pendant qu'il parlait On a le village des Nations Unies qui est assez proche de notre frontière J'aurais bien envie de tenter un truc Oh je sais à la place de quoi il va nous le demander Donc j'aimerais lui reprendre la base C'est le village des Nations Unies Ah il nous le propose en échange de toutes nos informations technologiques Mais il est prêt à accepter Euh bah j'accepte Ça va le faire remonter dans le classement ça Mais nous on va gagner une base Voilà donc nous on a la base des Nations Unies Ah c'est cool Donc on va pouvoir changer Euh par contre le C'est bizarre le territoire s'est pas mis en C'est pas mis en A jour Donc la crèche pour enfants Euh Réservoir de stockage Le permette de défense Le carte de jeu Le nœud de réseau Le 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 Ouais sauf qu'on va Ok Sauf que ça on va changer On va pas mettre ça tout de suite On va mettre d'abord les Formeuses Et ensuite on va rajouter la crèche pour enfants Ah puis bien sûr je vais pas activer le Gouverneur Donc je vais devoir tout refaire Ok on recommence Euh On change donc Euh On change pour les Formeuses On 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 Et après donc c'est Tout ce qui est infrastructure Projet ennemi déclenché Là c'est bon La frontière s'est mis à jour Ce tour est terminé C'est rare C'est très rare Que les Comment Que les factions adverses Acceptent de De fournir leur Leur base Euh Là franchement On On a bien Donc Ah puis ça va Il a pas gagné tant Tant que ça Euh Il reste supérieur à Sœur Myriam Donc Je pense que Sœur Myriam Elle va se faire défoncer Tant pis Ce tour est terminé Euh On surveille cette presse Si ça devient vraiment trop chaud Euh Soit on demandera à Lal D'arrêter le traité Soit on l'aidera A détruire Myriam Euh Mais pour le moment Nous on est en plein Développement technologique Euh Pour le moment Peut-être pourriez-vous bien D'examiner soigneusement Les options Qui s'offrent à vous Euh Ouais lance l'attaque Euh Comment Euh Euh Oui puis Donc Myriam On la défoncera Y'a pas Pas problème C'est ce qu'il me fait Oui Ah oui Bah oui Oui Euh J'avais dit Euh Non c'est sympa Avec tes formes Mais je sais pas Ce que je vais te demander Euh Je vais te demander C'est Euh De créer Une colonie Mais une colonie Euh Une mer Caps Colony C'est ça Que je veux Ok Euh J'ai vu que j'avais Euh Un petit peu de crédit On va voir pour attirer Un petit peu Euh La guilde des Sontatis Oula Ça commence à se rapprocher Là Euh Ouais Et puis j'ai pas des masses En protection Ici Ok On va détruire une formeuse Tout va bien Ok Ça va Il arrive à faire Nous avons atteint Un seuil d'information Qui ne peut être dépassé Que par la maîtrise directe De la vitesse de la lumière Les calculs les plus rapides Exigent que les particules Se déplacent le plus rapidement possible Sur le plus court chemin Puisque nous pouvons maintenant Extraire nos informations Directement des photons voyageant Sur des distances moléculaires L'acte final de la révolution De l'information Nous atteindra bientôt Academicia Prokhor Zakharov Car j'ai goûté le fruit J'espère que vous avez Que ça s'est pas trop vu Au bout d'un moment Il a fait une pause dans le texte J'ai profité pour relancer le record Euh Ok Bien que la vie indigène de la planète Soit basée Comme celle de la Terre Sur de l'ADN droit Et sur les mêmes codes d'acides aminés Les inévitables différences chimiques Et structurelles Provenant d'un milliard d'années d'évolution Dans un environnement extra-humain Rendent les plantes indigènes Très toxiques pour les humains De juteuses grenades bien mûres Peuvent paraître attirantes Mais une bouchée d'organonitrate Vous fera certainement vite changer d'avis Lady Deadro Sky Biologie comparative de la planète Ok Euh ouais C'est quoi C'est le laboratoire de biologie Ouais Ok On continue Population maximale et atteinte Production terminée Ouais ça prend cher quand même Ouais ça tu vas l'autométiser Projet déclenché Les symboles sont la clé de la télépathie L'esprit enveloppe ses secrets dans des symboles Lorsque nous découvrons les symboles qui façonnent les pensées de notre ennemi Nous pouvons pénétrer la crypte de son esprit Lady Deadro Sky Notre guerre secrète Les gars les empathiques Permet de contacter n'importe quel dirigeant Et vous donne L'infiltrateur Production terminée Et vous Et vous donne l'infiltrateur dans chaque faction Vous donne 50% de voix Lors de l'élection du gouverneur planétaire Ou du dirigeant suprême Voilà dirigeant suprême Donc c'est Comment Le Comment ça s'appelle Donc c'est la victoire politique Maintenant Nous détenons les fréquences et communications de toutes les factions en activité Vous pouvez à présent si vous le désirez convoquer le conseil planétaire Pour voter des mesures politiques concernant la planète Y compris des élections pour choisir le gouverneur planétaire Pour convoquer le conseil utilisez la touche du conseil sur l'écran du statut de transmission ou F12 Ce tour est terminé On va le faire tout de suite Alors Alors déjà on va faire un petit peu de diplomatie On va communiquer avec beaucoup de personnes Ta carte du monde C'est chiant Non La carte du monde On n'en veut pas Surtout si on fait un pacte fraternel après D'accord Alors L'Elie d'Edre Souvent je ne sais pas comment elle fait Mais elle a toujours du pognon Enfin Dans toutes les parties que j'avais Elle avait du pognon Donc souvent elle payait ses technologies Ah bah pas là Dommage D'accord S'il y a un Traité Mais t'en es où toi Niveau technologie Mentir de recherche Contre mes recherches Elle veut la doctrine loyauté contre la carte de son monde Mais moi je n'en veux pas de la carte de son monde J'en ai rien à carrer Quoi que ça peut être intéressant Mais Voir au moins ce cas là Mais non Ou alors On lui demande Le pacte de fraternité En échange de la technologie d'octrine On va On va On va voir Ouais Ça passe Donc on va le faire Hop Loyauté Comme ça On récupère sa map en plus Et on a donc le pacte de Enfin le pacte de fraternité Avec elle Ok rien à ajouter Alors qu'est-ce que ça donne chez elle Ah elle a découvert pas mal de trucs Wow 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 Et oh c'est quoi toutes ces bases Ok Elle a pas chômé elle Ok prochain tour Young on va attendre Alors Morgane Euh Bah ouais Si tu veux Je pensais qu'on avait tous entre nous Mais ça va Euh Échange de technologie J'accepte Dans les mines Dans les mines, forêts sous pression A 100 km sous la surface de la planète A la discontinuité de morts rovisyques Là où la croûte fait place au manteau Les températures atteignent souvent des niveaux bien supérieurs à 1000 degrés Celsius L'exploitation des ressources de la planète Dans ces conditions brutales A nécessité un progrès considérable Des technologies de robotique et de téléfonctionnement Groupe Morgane Rapport annuel Ok Euh Non plus tard Encore un échange de technologies J'accepte Donc la doutrinaire était contre l'économie industrielle Notre premier défi Consiste à créer la totalité d'une infrastructure économique De haut en bas A partir de rien Aucune évolution progressive A partir de précédents systèmes économiques N'est possible Parce qu'il n'existe aucun système précédent Chaque pièce interdépendante Chaque dent de l'engrenage Chaque membre de la chaîne Doit être matérialisé simultanément Et en parfait ordre de marche Autrement le système s'effondrera Avant même de décoller Chef de l'exécutif Noir Boudic et Morgane Le monopole Centauri Ouais donc c'est des idéologies industrielles Je ne sais pas Ordinateur contre la carte du monde On va refuser Les Metal Schmitt Sentinelle Oui tu as développé ça Bah tu me fais pas peur avec tes Metal Schmitt Bon euh... Attends attends Mes troubles sont encore fortes Et je vais pas vous laisser piller mes recherches Hein ? Oula Oula Et il m'a fait une grosse menace Et maintenant il veut qu'on s'associe Ok Euh... Bon pas que de... Tant que traité Ok Euh je sais pas ce qui lui est arrivé là Il a voulu une de mes technologies Il a été assez violent pour me la demander Mais bon Euh... Une proposition... Oui j'ai pas ces cartes à lui Euh... On va faire la même technique qu'avec Lady Dièdre On va lui demander son pack de fraternité En échange de la technologie qu'il voulait Ah il me la demande même pas Euh... Il accepte mon pack de fraternité sans me demander de... Donc il m'envoie ses actions de cartographie On va voir ce que ça donne D'accord il est là Il est là sur la carte Euh... Nous en avons deux unis Mais... Ok Euh... Est-ce qu'il a un contact avec... Ok alors lui il est sur une île tout seul Tranquille Peinard Euh... On est bien là Il est bien là Euh... Par là il n'y a personne Ah il y a des monolithes là Ah là bas ça serait intéressant d'y aller Euh... Ok Donc on va essayer de... Excusez-moi Euh... Attendez Euh... Juste attendez Excusez-moi Oula Euh... Je sais pas ce que vous devez voir Mais voilà Euh... Mon avis Euh... Donc excusez-moi C'est bandicam C'est chiant la version d'évaluation de bandicam Bon bref Euh... On va essayer d'aller au nord là-bas Et on va essayer de conquérir un petit peu tout ça Euh... Même s'il y a beaucoup de forêts fongiques On va peut-être descendre un peu plus dans le sud Ouais On va essayer de s'implanter ici Et on essaiera de détruire les forêts fongiques Parce que... On va être embêtés Euh... On continue la diplomatie Euh... Juste avant d'attaquer Santiago Je relance l'enregistrement pour la dernière partie C'était la dernière partie Euh... Ok On va juste continuer l'épisode Jusqu'à ce qu'on ait fini tout ce qui est... Relation diplomatique Donc je relance l'enregistrement Et on attaque Santiago Enfin on attaque On va voir un petit peu Ce que nous propose le... Le colonel Santiago C'est parti Ah génial Pour vous en avez un champion des universitaires Je dirige la faction spartiate Je suis honoré D'en être un colonel Santiago Euh... Nous comptons exercer librement Le droit donné par Dieu De posséder Et de porter des armes Ok Donc eux c'est plutôt un petit peu La NRA Donc c'est... Le... Le premier amendement Enfin Ouais c'est ça C'est le premier amendement Le droit de porter des armes Aux Etats-Unis Je crois Bon ouais Euh... Avez-vous parlé avec Sam Myriam ? Oui j'ai parlé Je t'envoie sa communication Pas de problème Euh... Échange de technologie Elle... Euh... Elle m'envoie la chimie grande puissance Ah ouais C'est cool ça Euh... Contre l'ordinateur optique Euh... La chimie grande puissance Je crois que ça permet ensuite Après de développer vers le nucléaire Donc ça me va Dans des états énergétiques extrêmement élevés Les propriétés de la matière changent de manière subtile Et de nouveaux miracles deviennent possibles Le procédé d'augmentation plasmatique est maintenant dangereux Et difficile à contrôler Mais ces produits deviendront bientôt monnaie courante dans notre société Sœur Myriam Godwinson Les travaux du Seigneur Bon Euh... D'accord Donc on a La technologie plasma Donc on va avoir les... Les... Les unités en plasma Qui sont assez violentes Qui sont assez intéressantes Euh... La technologie subatomique avancée Et les combustibles fossiles synthétiques Si on pouvait avoir ça dans le monde réel Ça serait génial Euh... Enfin On remarque c'est pas... Enfin comment c'est... C'est pas... Vraiment si surréaliste que ça C'est le jeu Parce que on... Y a des... Technologie... Enfin y a des chercheurs Qui cherchent sur cette technologie là Les combustibles fossiles synthétiques Euh... Y en a qui cherchent là-dessus Euh... On verra plus tard pour la technologie plasma Euh... Ces cartes du monde Non on n'en veut pas Je dois vous prévenir Que mes ingénieurs Oula ! 4-1-2 Euh... Les impacts tout terrain D'accord Elle a les impacts tout terrain Alors Ouais Euh... On va éviter de se frotter à elle Quoi Euh... Elle nous fait le même coup que Morgane Tout va bien Euh... Je vais soigneusement Je vais veiller soigneusement sur mes frontières Ouais J'aime bien l'humour un petit peu dans le jeu Ça veut dire on est en traité de paix Mais on va quand même surveiller nos frontières Parce que... Ok Traité énergétique Ok J'ai une proposition à vous faire On va faire le même coup pour les autres Pour tout le monde Ce sont pas que de fraternité Euh... Euh... Vas-y peut-être mes recherches Tu voulais une recherche je crois ? Non Elle ne demande même pas les recherches Comme Morgane Donc tout va bien Euh... Nous en avons terminé Et elle, elle se trouve où ? Ah elle se trouve... Ah si Elle se trouve quand même sur le même territoire que Morgane D'accord Là-bas D'accord Et puis ils sont vraiment pas loin de nous Ok Euh... Ok Je vois un petit peu la gueule qu'a la planète Ok Dernière personne à aller voir avant Euh... Avant d'établir le conseil Alors euh... Professeur 1 Je suppose Sinon 1 La faction riche à votre service J'ai entendu dire que vous avez Construit votre propre envers Bon d'accord Oui Donc c'est à peu près le même discours que l'âle Sur ce coup là Euh... Mon ennemi jurait Sœur Myriam Alors lui Le pacte de fraternité C'est foutu C'est foutu Je vous le dis tout de suite Euh... Ok Je dois vous avertir Que mes... Ok Ok c'est une menace tout de suite Euh... Euh... Non Ok oui non Euh... Tu payes Si tu veux ma technologie Tu payes Et il paye le salaud Donc ok Donc j'ai gagné 50 crédits Euh... Qu'est-ce que vous voulez dire entre vos... Sachez que je n'entraînerai pas Ok Euh... Pfff Et il ne m'a pas proposé le pacte Sinon un traité d'amitié Ok Ok donc euh... Traité contre grande... Oh la chimie grande puissance Rien que ça Et il va avoir les technologies plasma Euh... Ça ne me plaît pas Surtout à lui quoi Surtout à ce personnage là Qui est... Qui est vraiment violent Euh... Lui pour le... Pour se le faire Généralement Il faut qu'il y ait au moins Trois factions contre lui quoi Parce que souvent Il évolue assez vite Euh... Tant pis On va se passer de lui Donc euh... On est en trêve Donc pas en traité Donc euh... Vraiment euh... Donc lui ça va... Donc avec Yang ça va être assez tendu Mais c'est souvent tendu avec Yang C'est très très souvent tendu Euh... Et on va euh... Avant de finir ce... Cet épisode Et lire le nouveau gouverneur Et pourvu que ce soit moi Alors Ah 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 J'ai gagné Alors attendez Euh... Parce que ça va un peu vite Donc tout le monde vote Vous avez vu Donc euh... Apparemment donc euh... Yang a voté pour moi Wow Donc Diedre a voté pour elle Euh... Morgan a voté pour moi Donc moi évidemment J'ai pas voté pour moi Euh... Enfin pas encore Euh... Voilà On prend pas la mesure Transaction commerciale Sur chaque base Conséquence de l'accroissement Du commerce apporté par Les agences mondiales A vos bases Votre bureaucratie planétaire Euh... Le gouvernement du monde Nominal Euh... Euh... D'une gouvernance mondial Euh... Là on voit bien Donc c'est vraiment Euh... Une économie interplanétaire Donc qui me revient Euh... Sur lequel j'ai la main Euh... Comment... Une... Euh... De l'argent qui vient en fait De tout le monde Euh... Et surtout J'ai accès aux informations D'espionnage de tout le monde Donc euh... Donc voilà Parce que les équipes de repérage C'est l'espionnage Dans Alpha Centauri Voilà 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 Donc Sœur Myriam Euh... T'as pas voté pour moi Et Dièdre Méfie-toi aussi Ok Euh... De toute façon Elle en est où Ma capse colony On va juste voir Si on peut accélérer On peut l'accélérer Confirmation demandée Et on va aller S'implanter Euh... Près de Euh... Près de Euh... Lady Dièdre Ici Ici ça me plaît pas trop Mais on va se mettre là On va... Ouais on va se caser ici On va se caser ici Ça devrait être bon Et... Euh... Et bah écoutez Sur ce Ben j'espère que cette vidéo Vous a plu Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Laissez un petit pouce vert Ça fait toujours plaisir Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz